Bonjour, je m'appelle Zia Timberlake. Bonjour, je m'appelle Chen Yu Bei et nous sommes étudiants en Master 1 didactique des langues à l'Université Fin 2 et nous avons animé une séance d'enseignement pour des étudiants de l'Université de Rhode Island. Pour la première activité, j'ai fait un rappel d'usage du subjonctif expliquant son usage après certains verbes à la forme négative. Après, les étudiants ont dû faire des exercices. Mon objectif était de normaliser l'usage du subjonctif dans l'expression orale. J'ai ensuite animé une activité qui visait à développer la compréhension et l'expression orale. Pour ce faire, les étudiants ont dû lire des extraits d'articles de presse français et dire ce qu'ils pensaient des avis des Français sur les élections présidentielles américaines. En plus, il y avait des questions à la fin. Le fait de placer l'activité sur le subjonctif en début de séance a permis aux étudiants d'en profiter pendant le reste de la séance. En plus, ils ont pu découvrir ce que pensent les Français des élections présidentielles américaines de 2020, ce qui a élargi leurs horizons. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps pour faire plus d'exercices afin d'aider les apprenants à mieux maîtriser cet usage du subjonctif, mais il vaut mieux s'entraîner avec différentes expressions. Pour l'activité 2, l'explication du vocabulaire n'était pas complète et la lecture silencieuse n'a pas favorisé le dynamisme des étudiants. Comme cette séance eut lieu le jour suivant les élections présidentielles américaines, je le trouvais pertinent de parler des systèmes électoraux américains et français. Les étudiants connaissaient déjà le système américain, mais ils ne connaissaient pas encore le système français. C'était une activité de compréhension orale. Nous voulions que les étudiants parlassent entre eux pendant la dernière activité de la séance. Je créais un questionnaire à choix multiples pour leur permettre d'apprendre les mots liés aux élections et de les intégrer dans la dédiscution, sans pour autant leur donner les définitions, car ils durent les trouver par eux-mêmes. Ils étaient donc obligés, pour chaque question, de lire les différentes propositions et de faire le bon choix. En outre, après la plupart des questions, je leur donnais des informations supplémentaires, telles des questions ou des façons de se rappeler des mots. Aussi, il y avait des pièges conçus pour les anglophones. Les étudiants eurent appris de nouvelles choses sur le système français, mais il n'y avait aucun exercice à faire. Utiliser un questionnaire à choix multiples pour enseigner le vocabulaire n'était peut-être pas un bon choix. Cet exercice fut facile pour certains, mais pas pour d'autres. Cela étant dit, les étudiants le peuvent utiliser certainement pendant la discussion. Pour cette activité, notre but était d'inciter les étudiants à s'exprimer et à résonner en français. Ils parlèrent des élections présidentielles américaines, qui avaient eu lieu la veille. C'était plutôt une conversation entre amis qu'un cours. Ils pouvaient intégrer des choses que nous leur avions déjà dites dans leurs discussions. La durée de cette activité n'était pas fixe, et en conséquence, les autres activités pouvaient prendre autant de temps que nécessaire. Ainsi, pendant cette séance, nous puîmes faire toutes les activités et tous les exercices que nous avions préparés. En plus, nous puîmes parler avec les étudiants à la fin de la séance. Les étudiants avaient aussi à leur disposition des boîtes à outils et des questions. Nous leur avons donné des questions pour les quitter et pour les aider à parler, mais ils n'étaient pas contraints de les utiliser. Ainsi, ils pouvaient vraiment s'exprimer en autonomie, mais nous étions là aussi pour les quitter dans leurs discussions. Par exemple, ils eussent pu parler de leurs cours, ce qu'ils ne furent pas, ou de leur vie, et de comment ce qu'ils avaient appris ou vécu était lié aux élections présidentielles américaines. Ils étaient libres de parler de ce qu'ils voulaient, à moins que cela fût lié aux dites élections. Cela étant dit, les consignes n'étaient pas très claires au départ, et les étudiants n'avaient pas bien compris ce qu'ils devaient faire pour cette activité. On a dû donc leur expliquer les consignes plusieurs fois. En plus, ils n'ont pas posé de questions dans le chat, même s'ils auraient pu le faire. Pendant la préparation du cours, la principale difficulté que j'ai rencontrée était le choix de support pédagogique, parce qu'on a beaucoup de choix sur Internet, et la qualité des articles de presse est inégale. Le contenu du matériel est trop riche pour une petite activité, et des mots, des phrases ou des points de grammaire compliqués démotivent souvent les apprenants. Donc pour mieux faire le choix, il faut tout d'abord déterminer le thème et penser au type de matériel avant de commencer à le chercher. Le thème doit correspondre à celui de la science. Et on peut choisir des vidéos, des enregistrements vocaux ou des articles. Si on prend des articles, il faut lire tout le texte et choisir des extraits pertinents. Et pour profiter pleinement de ce support, on doit tout d'abord respecter les objectifs pédagogiques. Et on donne des explications du vocabulaire difficile et reformule les phrases pour être sûr que les étudiants les aient compris. Et on crée quelques questions pour guider leur lecture et leur réflexion. Une des autres difficultés est liée au fait que nous parlâmes d'un sujet d'actualité. Il fallait trouver un moyen de parler des élections sans connaître les résultats finaux, ce que nous filmes. Par exemple, nous parlâmes des élections présidentielles en France, et de ce que pensent les Français des élections américaines. Encore fallait-il trouver un moyen de faire différents types d'exercices tout en gardant ce même thème. Nous parlâmes donc de grammaire et de vocabulaire, mais nous filmes aussi des exercices de compréhension écrite et de compréhension et d'expression orale. Ainsi visâmes-nous l'acquisition de plusieurs compétences langagières. Moi, j'ai vraiment aimé cette expérience. C'est la première fois que j'enseigne le français à des étudiants américains, qui sont différents des étudiants chinois. C'est aussi une expérience très précieuse que de préparer un cours en autonomie, et le délai travail nous a permis de travailler ensemble, bien que nous ne soyons pas dans le même pays. En plus, la passion des étudiants m'a permis de prendre plus de confiance en moi.